Let's go ! C'est parti pour Malaga ! C'est là que nous allons... Hop 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 hop, tu fais quoi là ? Ben, je lance la vidéo. Mais tu peux pas faire ça comme ça ? Il faut un contexte pour les gens. Cette vidéo date de août 2022 quand même. Ah ouais, t'as raison. Bon bah vas-y ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'aurez compris, on commence une mini-série de vlog de nos vacances à Malaga. On avait décidé de partir à 5. Et dans ce groupe, on retrouve Laura, que vous voyez souvent sur cette chaîne puisque c'est ma binôme. Kevin, alias Jiro SK8, que vous entendez aussi souvent sur les shorts de cette chaîne. Daniel, alias Nyx. Sabrina, alias Cha. Et puis au final, moi. Voilà, le contexte est posé. Place à la vidéo. Du coup, nous voilà partis à l'aéroport de Beauvais avec Laura. Pendant ce temps-là, Cha est dans son avion au départ de Bruxelles. Daniel décolle de Genève. Et Kevin va décoller depuis Marseille. Bref, tout le monde est dans son avion et c'est parti pour les vacances à Malaga. Une fois que tout le monde a atterri, on part pour chercher la voiture de location. Le temps de trajet jusqu'à la villa est d'environ une heure et il est déjà très tard. Donc, on décide d'y aller directement. On fera les courses demain. Ce matin, la villa se réveille doucement au son des criquets et des cigales de l'Espagne. Je vois un à Malaga. On est arrivés hier avec du retard avec notre avion. Donc, du coup, on est arrivés super tard. On n'a même pas eu le temps de manger. On avait juste du pain. On n'a pas eu le temps de faire les courses. Et donc, du coup, on n'a rien à manger à part du pain grillé et du café. Et comment on veut dire que la villa est sur la camion. Et si tu es tout en haut de montagne, tu n'as pas très envie de la monter et de la descendre juste comme ça. Donc là, de bon matin, on va bouffer du pain. Et puis, après, on va enfin faire les courses. On était dans des périnières, mais comme on arrive en retard, on n'a pas pu. Et voilà, ça, c'est notre petit déj. Du pain, du lot et du café. Le pas de roi. Ça va, Daniel. Tu veux du pain ? Après un petit déj du pauvre, direction Malaga pour enfin faire les courses. Et pour ça, il faut descendre la fameuse montagne qu'on n'avait pour le moment vue que de nuit. Autant vous dire que lorsqu'on croisait une voiture en face, on ne faisait pas aller fier. Une fois les courses faites, place à la détente dans notre super piscine. Vous l'aurez compris, cette première journée n'est pas incroyable. C'est surtout de l'organisation et du repos. Les prochains jours seront bien meilleurs. On pensait finir cette journée sur une note chill et agréable. Mais la faune espagnole en a décidé autrement. Donc voilà, on va trouver un criquet énorme dans la chambre de chat. Et vu que je lui donne ça pour l'attraper. Regarde. C'est littéralement une cloche. Attends, 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 il faut que je filme la bestiole. Vas-y, vas-y. Le monstre. Le monstre. Ne la fais pas partir. Take it, take it. Attends. Oh, c'est pas. Oh, c'est sûr. Oh, il va me sauter sur la tronche. Ok, tu l'as. Maintenant, c'est la partie délicate. Allez, je vais pas te faire de mal. Oh, je le vois. Oh, Berk. Oh non, tu le vois pas. C'est le bon. Tu ne vois rien du tout. C'est le déni. On va relâcher ce monstre dans la nature. Putain, il a failli dormir avec ça quand même. En fait, c'est ceux-là qui font du bruit à mort. Eh, c'est ça. C'est les cigales, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas méchant, mais ça tourne. C'est un monstre, parce qu'il te dit que c'est une araignée. Ah ouais. Tu leur fais la blague de... Regardez l'araignée qu'on l'a trouvée. De loin, tu ne peux pas savoir. Ouais, ouais, ça fait très... Tu peux manger une cigale ? Ah, là, ça se trouve, elle va la bouffer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est l'amour fou, les deux, là. Ah, si. Tu as déjà vu une montre liégée, ça ? Ah, bah, vous avez... Fais voir, fais voir, fais voir. C'est quoi que vous avez ? Il m'a donné. Il m'a donné. Fais voir, c'est quoi ? C'est une putain de montre liégée. C'est quoi, c'est toi, t'as là ? Mais non, mec ! Je me dis, attends, mais il faut que je vous explique la scène, c'est... Non, mais attends, on vient de se passer de nous. Non, c'est quoi ? C'est quoi ? Stop ! C'est une arme, mais... Dégage de là ! Elle est énorme ! Non, non, loin, loin, loin. Non, non, c'est pas une arme, c'est pas une arme. Attends, on va relâcher la botte, de toute façon. Non, non, c'est une montre liégée. C'est quoi ? C'est un criquet ? C'est un gros, gros criquet. C'est énorme ! Et il était sur son nez ! Non, mais il faut qu'on vous explique le truc, ça vous délire. Non, non, mais attends, on va d'abord sortir et fermer, s'il te plaît. Bon, c'est bon ? Vas-y. Allez, hop. Relâche la bestiole. Ah, casse-toi, toi. Il va la bouffer, hein. Regarde. Oh, non, il va la manger, il va la bouffer. C'est fait. Oh, non ! Elle va tomber dans la piscine ? Oh, non, mais on l'a sauvé pour rien. Non, mais toi, tu sais pas alors ce qu'il s'est passé là. Regarde, tu regardes le machin. Non, non, il y a un monstre. Non, mais il était beaucoup plus gros, ce machin. Non, mais ça vole pas. Oui, mais ça, ça vole. Ça, ça vole. Ça saute, c'est pareil. Non, 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 non. Elle l'a bouffé. Putain, c'est quoi, ça ? Non, je viens voir et je vois, il est comme ça et je vois un truc volé. Et je viens, vas-y, c'est bon, tranquille, c'est un colibri. Mais le truc, c'est que c'est... Ça a calmé tout le monde, non ? Non, c'est un petit truc, ça. Non, c'est bon, tranquille, c'est un papillon. Non, là, on a but un monstre. C'est bon, ça, je... Sa grand-mère. Je le vois et je pense, c'est bon, c'est un colibri, il se calme direct. L'important, il a sa tatane et j'ai mon paquet de mouchoir. D'accord. Donc j'étais là, on était deux, essayé de la faire sortir. Et avant, il a balancé sa tongue, il l'a eu en plein vol. Le truc net, arrêt net, par terre, par terre. On regarde, c'est quoi ? Je vois, c'est une putain, c'est comme ça. C'est pas en train de se débattre. Une putain de mentre religieuse. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, c'est pas mort, c'est pas mort. Et moi, je me dis, ok, c'est bon, il va mettre un coup sec et net, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que dans les lunettes, le mec. Il se met à frapper comme ça. J'ai tapé tellement fort, puis j'ai perdu comme ça. Mais en fait, j'ai perdu l'équilibre parce que quand je l'ai tapé, elle a volé, elle est venu taper là. Et j'ai pire badé du coup. Regarde le machin. Et après avoir rassuré et bordé nos deux valeureux guerriers, la villa s'endort, prête à affronter une nouvelle journée sur ces terres hostiles. Et ce matin, fini le pain et l'eau. Quel plaisir d'avoir enfin un vrai petit déjeuner. Au programme de la journée, visite Enerja et son balcon de l'Europe. Donc ça, c'est le balcon d'Europe. On est tous ensemble. Un peu les gros touristes. Clairement. Mais bon, dis-moi qu'il n'y a pas de touristes ici. Oui, j'ai croisé des Français, donc... Arrêt boisson. Après une longue balade à Enerja, pause fraîcheur dans la piscine. Vous l'aurez compris, on aime beaucoup cette piscine. Mais surtout, il faisait super chaud. Après quelques heures à faire trempette, c'est l'heure d'aller à la douche. Sauf qu'on n'avait pas prévu ceci. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a tout simplement plus d'eau. Voilà. Tout ce que tu veux. Hop. On ne peut plus se laver. Alors qu'on s'est trempé dans la piscine non plus. Super. On ne peut plus aller au toilette. Enfin, on ne peut plus tirer la chasse du moins. On ne veut plus faire la vaisselle. Ça fait actuellement trois heures qu'on n'a plus d'eau. Hormis à l'extérieur, des petits robinets de ce style où on a ça. Après 65 jours bloqués sur cette île, nous n'avons toujours pas d'eau. On n'arrive plus à supporter les odeurs des uns des autres. Nous sommes désespérés. Et on s'interroge sur comment va se dérouler la suite de cette aventure. Nos cinq vacanciers vont-ils puer jusqu'à la fin du séjour ? Que va-t-il se passer d'autre ? Vous saurez tout ça au prochain épisode. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour ne rien louper. Sous-titrage ST' 501 1